On entend parfois dire que le tri sélectif ne sert à rien. Qu'en est-il réellement ? Allons voir quelques chiffres. En 2014, les États-Unis ont produit 234 millions de tonnes de déchets municipaux, constitués des déchets ménagers, des encombrants et des déchets électriques et électroniques. C'est le chiffre le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. L'Allemagne arrive en deuxième position avec 51 millions de tonnes, le Japon troisième avec 44 millions de tonnes et la France quatrième avec 34 millions de tonnes. Cela équivaut à 738 kg par habitant aux États-Unis, 627 kg par habitant en Allemagne, 519 kg par habitant en France et 346 kg par habitant au Japon. Dans ces pays, la totalité de ces déchets est collectée d'une façon ou d'une autre. Ils sont ensuite soit recyclés ou compostés, soit incinérés avec ou sans production d'énergie, soit mis à la décharge. En examinant les données du recyclage et du compostage, on voit de fortes disparités entre les pays. Avec 66% des déchets municipaux recyclés ou compostés, l'Allemagne est en tête. Ce taux est seulement de 40% en France, de 35% aux États-Unis, de 21% au Japon. Et la situation diffère aussi selon le matériau considéré. En Europe, en 2016, le taux moyen de recyclage de l'ensemble des papiers et cartons mis sur le marché était de 72,5%. Contre seulement 31% pour les plastiques, avec un maximum de 40% en Suède. L'Allemagne, deuxième, a un taux de recyclage des plastiques de 38%. Et la France, 25e, un taux de 22%. Cette disparité entre pays semble refléter assez bien la différence des infrastructures de tri sélectif, où l'on peut constater jusqu'à 7 poubelles différentes en Suède, souvent 5 en Allemagne, et 2 à 4 poubelles maximum en France. Il est difficile de juger de l'efficacité du tri sélectif, car elle varie selon les villes, les pays et selon les produits qui doivent être recyclés. Mais on peut tout de même dire que le tri sélectif est un maillon essentiel dans le recyclage de nos déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada